Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Bienvenue à la maison ou comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce Point Média. J'ai eu une question à vous poser au sortir de cette demi-finale de l'équipe de France. J'espère que vous êtes prêts. Nouvelle revue de presse, c'est parti. Je vous pose une question les amis. D'après vous, quel est le joueur français que la presse étrangère a mis en avant ? Antoine Griezmann, élu MVP, ou un autre ? On va ouvrir cette presse justement. Victoire des Français 2-0 face au Maroc pour retrouver l'Argentine dimanche à 16h. On va commencer avec la presse catalane. Là, regardez, on a choisi le groupe équipe de France. Sport et Mundo Deportivo, quasiment la même photo avec la super finale attendue. Parce qu'on a dans la tête, bien évidemment, d'un côté Kylian Mbappé, de l'autre, Léo Messi. En toile de fond, il y a du Real face au Barça, bien évidemment. Et le pouvoir bleu à la une de Mundo Deportivo. Et regardez maintenant cette presse un peu plus madrilène. Là, on va. Là, on va vers ce duo et cette rivalité entre Kylian Mbappé et Léo Messi. Mbappé menace le rêve de Messi à la une de Marca. Et Mbappé a rendez-vous avec Messi à la une de As. La presse anglaise est sur le même tempo. Le double M pour le match of the day, le match du jour. Entre les deux hommes, avec ces Français qui ont brisé le cœur des Marocains. La presse italienne, même topo. Phénoménale. La grande finale attendue, ce sera un jeu de roi. Et qu'a pensé la presse argentine, celle qui nous attend dimanche ? Eh bien, regardez, on est là. Avec du côté de la Nation, le Rumbo al Tricampionato. Pourquoi ? Parce que les deux sélections sont porteurs de deux étoiles. On va chercher la troisième, bien évidemment. Et regardez, ça j'adore la une de Olé avec un petit jeu de mots à l'anglaise. Te leo en la finale. Je traduis. Normalement, ici, on met un V. Te veo en la finale. Je te verrai en finale. C'est un rendez-vous qui est pris. Vous enlevez le V, vous le remplacez par le L de Léo Messi. Ça peut même avoir un sens. En espagnol, leer, c'est lire. Première personne du singulier. Je lis Léo. Je te lis en finale. Ça veut peut-être dire que Léo Messi a déjà le plan pour tenir éventuellement avec cette main. Il y a tout un symbole peut-être sur la photo. La stature de Kylian Mbappé. On peut voir beaucoup de choses à la une de Olé. Ce qui est sûr, c'est que les deux copains du PSG vont se retrouver. Regardez, finale Saint-Germain. Voilà, c'est clair. Entre les deux numéros 10 qu'on retrouve également dans les colonnes de Marca. Une finale 10. 10 et 10. Les deux copains du PSG qui, en plus, vont s'affronter pour prendre le soulier d'or. Le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Regardez le classement actuel dans les colonnes de la Gazeta dello Sport. Les quatre premiers sont dans cette finale. Il y a une petite inversion ici sur le drapeau français, mais ce n'est pas grave. On va excuser nos copains italiens. 5 et 5 pour Mbappé et Messi. 4 et 4 pour Giroud et Alvarez. Voyons également quelles sont les notes dans la globalité des deux équipes. J'ai ouvert justement le quotidien national argentin Olé. La référence qu'on a pu voir. Voici les notes marocaines. Je vous laisse porter votre regard. Le meilleur, on en parle ici depuis un bon petit moment, c'est le joueur du SCO d'Angers. C'est Unai qui a pris un 7. Vous le voyez, c'est la meilleure note dans cette rencontre. 5 pour Walid Regragui. Une moyenne à 5,4 pour cette équipe marocaine. La note des Français. Antoine Griezmann a pris la meilleure avec un 8, mais il n'est pas le seul. Regardez Yoris qui a également pris un 8. Je vous laisse regarder là aussi l'ensemble des notes. Où est notre ami Didier Deschamps ? Il est là avec un 7. La moyenne de l'équipe est à 6,2. Les notes en Espagne ne sont pas les mêmes. Regardez, il y a un autre joueur qui est mis en avant en Espagne. C'est le défenseur central, Konaté, qui a pris un 3 sur 3 au nombre d'étoiles. Antoine Griezmann a lui aussi pris le 3. Il est là, bien évidemment. El Cholo Simeone, l'entraîneur de l'Atletico Madrid, doit se frotter les mains parce que le petit prince est devenu roi. C'est ce qu'on met également, vous le voyez. Il prend cette couronne, Antoine Griezmann, avec la photo de Théo Hernandez. Premier buteur dans cette demi-finale face à Bounou, le gardien marocain, élu MVP. Antoine Griezmann, la presse italienne avec les notes de la Gazeta dello Sport. Le zoom ici sur Antoine Griezmann qui prend la meilleure note avec un 7,5. La moins bonne selon la Gazeta pour les Français, c'est Ousmane Dembélé avec un 5. Côté marocain, la meilleure, Unai, bien évidemment. Et la moins bonne est pour Achraf Hakimi du côté de la Gazeta dello Sport. Le grand show va donc être attendu dimanche entre Messi et Kylian Mbappé. Vous le voyez dans les larges colonnes de la Gazeta dello Sport avec une question en toile de fond. Une question ! Regardez dans la presse anglaise. Is Messi the greatest ? Est-ce que Messi sera le plus grand de l'histoire ? Avec bien évidemment le roi Pelé qui est là. S'il venait à prendre cette coupe, s'il venait à marquer de son emprunt cette finale, il deviendrait peut-être le plus grand joueur de l'histoire. On se pose la même question dans les colonnes de Marca. Qui est donc le meilleur joueur de l'histoire ? Il y a du Pelé, il y a du Di Stefano, il y a du Cruyff, il y a du Maradona et il y a du Cristiano Ronaldo. Vous le savez, il y a toujours un protagoniste fort dans les histoires de la Coupe du Monde. Regardez notamment la Gazeta dello Sport qui en a avancé. 5 Pelé en 58 à 18 ans. Gert Müller en 1974. Les 6 buts de Paolo Rossi en Espagne en 1982 pour l'Italie. Le but du siècle de Maradona en 1986. Et bien entendu, Ronaldo le Brésilien qui avait porté le trophée en 2002. Quel sera le protagoniste de cette finale ? Réponse dimanche. Et n'oubliez pas les amis, on a ouvert TikTok il y a quelques jours. J'ai des petites surprises et je vous y dévoile notamment aujourd'hui mon 11 issu des deux demi-finales. Allez découvrir ça et j'attends vos réactions. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.